Chers amis de la radio, bonjour et nous retrouvons toujours avec même plaisir ce matin pour Laisse la parole, Vigne, réjoigne-nous dans ce qui nous peut vivre. Et en ce 1er avril, nous lire dans Saint Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'à 42. L'heure là, j'ai dit à un juif qui finit croire dans nous, « Si vous gardez vos paroles, vous êtes un vrai disciple. Vous êtes pour connaître la vérité et la vérité pour rendre vous libre. » J'ai dit, « Nous sommes des descendants d'Abraham, jamais nous sommes un esclave personne. Qui te verront dire quand on te dit que vous êtes pour libérer. » J'ai dit, « Vraiment, la vérité, vous êtes, tout ce qui fait passer, est esclave passer. Un esclave peut faire partie d'une famille. Mais les garçons-là n'ont toujours fait partie d'une famille. Ces garçons-là libèrent vous, alors vraiment, vous êtes pour libérer. » Je connais qui est un descendant d'Abraham, seulement je peux tuer moi, parce que mes paroles ne sont pas en place dans votre l'équerre. Je me cause, basé sur tous ces qui sont mon papa, ils me disent, « Mais eux, ils me disent d'après, c'est que je finis tant de con j'autre papa. » Alors, ils me répondent, « Abraham, mon papa. » Ils me disent, « C'est vrai, mes enfants, Abraham, je peux faire pareil qu'on m'a dit. » « Mais à ce moment-là, ils me disent, « Je peux tuer moi, parce que je finis la vérité, que je finis tant de con j'ai mon papa. » « Zame Abraham finis faire quelque chose comme ça. » « Je peux faire ce que ce papa fait. » Ils me disent, « Nous ne sommes pas nos enfants illésitifs, nous sommes un seul papa, c'est le bon Dieu. » Ils me disent, « Si le bon Dieu est vraiment ce papa, vous êtes un peu content en moi, parce que moi, je ne suis pas le bon Dieu. » Ils me disent, « Je ne suis pas ma propre autorité, mais pas l'autorité, sa haine, qui envoie moi là. » « Je ne suis pas ma propre autorité, sa haine, qui envoie moi, parisien, 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 parisien. » Une partie là-dedans, c'est une croix dans lui. Une partie, c'est une accueille sa parole, c'est une accueille lui comme la lumière dans le jeu de la vie. C'est une convertie. Mais, il y a une autre partie qui encore peut discuter. Et là, ce que je peux discuter cette fois-ci, je peux remettre en question le fait que Jésus cause son papa. Le fait qu'il est dire qu'il est sorti de son papa, et tout ce qu'il est fait, ne peut pas faire pour lui tout seul. Il est une vie comme un libérateur. Il est une vie pour rendre la liberté chaque jour. Et là, je connais pour un juif. Je disais cela la dernière fois, je disais pour un juif. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Il n'est pas capable de avoir une haine qui égale avec lui. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, ce n'est pas la raison, mais c'est une des raisons qui font que je condamne Jésus à mort. Parce qu'il est déclaré, égal avec bon Dieu. Ce qui nous trouve formidable, c'est que Jésus, malgré tout ça, l'opposition, malgré tout ça, les bâtons que je peux mettre dans la rue, malgré tout ça, les questions que je peux poser pour que Jésus puisse faire rentrer dans la pièce, malgré tout ça, Jésus affirme qu'il y était. Il n'est pas réculé. Il n'est pas comme dire dans les backpedals. Il continue de dire que si il fait tout ça, c'est parce qu'il est la force qui est là. C'est ce papa qui l'envoie. C'est ce papa qui se soutient. C'est bon Dieu, ce papa qui donne tout sa pouvoir qui est là. Je rappelle l'évangile que nous disions il y a quelques jours de cela. Il ne faut pas nous venir par ma propre autorité, mais par l'autorité, sa haine qui fait l'envoie à moi. Alors Jésus, il y a une persévérance extraordinaire. Je connais. Il ne faut pas retourner en arrière. Il ne faut pas dire que je n'ai pas trop persécuté. Il ne faut pas dire que si je continue à insister, je dis qu'il y a quelqu'un qui a l'envoie à moi, je peux mettre à l'adoub qu'il y a un pharisien qui a l'inscrib. Et je connais bien que c'est l'amour qu'il y a en vie pour lui. Mais encore une fois, je disais, Jésus est ferme. Jésus est petit. Alors la foi, mon frère, c'est justement ça. C'est dans le moment que nous sommes nous persécutés. Dans le moment que nous sommes tous les plus difficiles. Comment dire, l'épreuve peut battre l'eau nous ender à l'autre. Et surtout encore dans ce moment. Et là, je pense à tout ça, il y a des gens qui ne sont capables de quoi manger. Parce qu'ils n'ont pas d'années. Pour tout fermer. Je peux vivre des situations difficiles. Il y a des enfants. Il y a des grands gens. Il y a des gens qui sont malades, mais ils ne peuvent avoir de la santé. Comme un biser. Je peux bien souffrir en silence. Il y a toute qualité de souffrance que nous pouvons vivre dans ce moment-là. Alors, on a besoin d'ici. On a besoin d'ici parce qu'il y a aussi toute qualité de persécution. On a besoin d'ici parce qu'il y a une situation très, très douloureuse. Mais il y a une paix sévérée. Parce qu'il y a toujours fixé à nos papas. À nos papas. Et c'est pour cela qu'il y a une paix sévérée. Il y a un baptisé, un chrétien qui peut suivre Jésus, qui croire dans lui. Il nous fait confiance. Il y a une paix sévérée. Et malgré toute qualité, l'épreuve qu'il y a une paix sévérée, il n'y a pas de la paix sévérée. Il nous fait ferme. Comme Jésus nous fait ferme. Il nous fait avancer. Nous lèvons vers la croix qu'il y a. La croix qui est devant nous. Je pense que dans chaque cas, il y a une croix. Nous lèvons vers la croix. Nous lèvons vers la croix. Nous lèvons vers sa souffrance qu'il y a subi. Mais en même temps, nous lèvons vers sa parole qu'il disait. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Avant de vous pousser ce dernier soupir. Jusqu'à ce dernier soupir, il fait confiance à son papa. Alors, si nous rendons sa confiance. Alors, si nous rendons dans sa semaine de liberté qu'il propose nous là, pour nous capables de continuer de vivre nous la vie. Nous capables de continuer de croire malgré que cette situation paraît difficile. Croire que l'avenir n'est pas aussi sombre que ça. Et la lumière, comme on étudiait hier dans l'évangile d'écouter, que la lumière n'est là, il est au bout. A l'avancer avec sa confiance là. Et nous disons encore une fois, bon courage, bonne marche vers la fête de Pâques qui peut approcher. Nous disons toujours à nous avancer avec courage vers la fête de Pâques qui peut avancer à grand pas. Bonne journée, à ce tout.